bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'extrait de du jeu entier de hard reset qui est sorti donc sur pc depuis un petit moment et qui est en promotion actuellement sur steam donc une bonne promotion donc du coup j'en ai fait l'acquisition pour quelques euros et ça m'a pas coûté grand chose donc c'est un jeu qui en fait vous tuer des hordes de robots donc du plus petit au plus grand ce jeu comporte trois modes de jeu campagne ex mode je ne sais pas ce que c'est c'est grisé au départ et après vous avez un mode survie voilà je n'ai touché à aucun réglage du jeu donc vous avez le jeu avec des textures et une qualité qui est de base le truc c'est que ce niveau là est un peu plus dur que c'est le deuxième niveau il est plus dur que le premier le premier était un peu plus sombre donc faut savoir que le jeu se passe dans des lieux un peu sombre cela dit c'est pas grave parce qu'il y a plein d'explosions plein de petites lumières dans tous les coins donc ça nous fait des effets déjà premièrement et en plus on peut voir le décor au travers de ça voilà je possède donc hop on va résumer le checkpoint je possède deux armes bien distincts une est une armée de type électrique et une arme de type mécanique dans ces deux armes vous avez des sous-armes qui sont liés à donc à l'arme qui leur est propre et vous pouvez comme ça en avoir plusieurs exemple ici j'ai une arme et mécanique je peux tirer au shotgun et si je change exemple voilà là je suis passé en sulfateuse d'accord si je change d'armes je la prends électrique à ce niveau là je vais pouvoir donc utiliser du plasma mais je vais pouvoir récemment j'ai acheté je n'ai pas pris il n'a pas gardé je vais acheter donc une arme avec ceci alors où est ce qu'elle a bornes n'a pas gardé dans les alors vous avez des bornes qui permettent d'upgrader premièrement vous upgradez l'arme seconde deuxièmement vous upgradez la muni les munitions troisièmement vous upgradez votre biosquelette parce que mon avis on n'est pas tout à fait un homme mais on n'est pas on n'est pas tout à fait un robot non plus voilà on n'a qu'un bras visiblement et après vous avez votre deuxième bras qui est ici qui lui propose une indication le type d'armes utilisée actuellement la vie votre condition physique et le type de pack de munitions qui vous reste le nombre de packs donc là on va faire par rapport à l'arme je peux alors il vous dit tout ce qui est installé et tout ce que vous envers tout ce que vous pouvez installer vous pouvez le faire je vais à ce riff là qu'est ce qu'on peut faire cyclope magnishing cyclope firesome turbo engine et puis non je vais voir des grenades si je peux avoir ça grenade launcher je vais prendre un grenade launcher parce que tout à l'heure j'ai upgradé le j'ai upgradé l'arme électrique avec un taser bon ça m'a pas spécialement aidé donc ça c'est fait ok et on peut donc changer de menu on change le type de munitions donc là ici est ce que je vais pouvoir faire ça non non je peux pas j'ai pas assez d'argent je pense ici je pourrais faire du tout si là non plus et on s'enlève donc là c'est bon je change de d'armes ok et là j'ai maintenant une silphateuse un fusil à pompe et un rocket launcher enfin un lance patate pour plus précis et plus concret alors vous pouvez utiliser dans ce jeu l'environnement c'est à dire que on peut tirer sur des là il n'y en a pas on peut tirer sur des bornes exemple ici y en a une ça va exploser d'accord on peut tirer sur des bornes électriques donc quand on tire sur des bornes électriques il n'y en a pas ici en fait ça nous on va dire que c'est une borne électrique ça va nous générer de l'électricité qui va venir à peu près jusqu'ici et ça va immobiliser les robots et les détruire c'est utilisable qu'une fois bien entendu voilà donc là maintenant on va avancer je me suis fait trois fois que je meurs ici donc je vais essayer de faire autrement et de pas condamner les sorties ici parce qu'en fait si ça je vais l'utiliser après quand ça va quand ils vont arriver ça je vais ici me prendre ceci ça c'est une borne mais je me l'enlever c'est une borne pas une borne c'est un conteneur parce qu'après au cas où je vais devoir venir jusqu'ici pour les tuer ok ça je vais le conserver parce que quand ils vont arriver il va y en avoir plein ça va exploser les robots ici on le voit pas mais là il ya une une évacuation de tu il ya un tuyau donc qui à mon avis c'est du gaz donc qui va m'aider en propulsant du gaz ici et qui va tuer les robots voilà parce que là j'aurais pas le temps sinon là ça va être le cas voilà là je recule parce que je vais avoir du mal ça s'est pas passé comme ça tout à l'heure j'en ai j'en avais beaucoup plus donc là déjà ok je pensais que c'était bourrin mais il ya bourrin et bourrin il faut quand même faire gaffe il faut pas tout exploser avant parce qu'après ça nous sert en fait voyez ça ça va me servir parce que s'ils viennent ils vont venir par ici donc je vais exploser ça ça va faire du feu et en fait après je vais reculer par ici en fait je sais pas j'ai explosé ça là-bas déjà dit 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 voilà ça c'est bien pour être sûr voilà alors il faut savoir que ici ça c'est fusil à pompe faut savoir qu'ici je suis mort et dans d'autres conditions c'est à dire que je suis arrivé j'ai pas explosé ça en fait ils me sont arrivé dessus et j'ai reculé jusqu'ici et je suis mort en fait voilà donc là 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 j'ai avancé mais avec un j'ai réfléchi un petit peu donc déjà on peut voir que c'est pas mal on va rester en en shot pas en shot gun on va regarder en rifle voilà non pas en rifle voilà non pas en grenade en rifle ok là exemple ça je vais pouvoir l'exploser mais je l'explose pas mais non à moins si ça ouvre une région une zone ici parce qu'en fait les murs si c'est fêlé vous utilisez ce truc là et ça vous ouvre un passage pour vous donner un secret voilà ici ça fait ça va bloquer comme j'ai vu comme on a vu tout à l'heure ça fait une barre de feu barrière de feu exemple là vous voyez voilà ce qui va m'aider et quand ils viennent ici voilà et si ça suffit pas je regarde derrière si je suis pas attaqué parce qu'il y a un truc là alors quand ils vous putain c'est pas bon ça va pas être beau vous voyez j'ai utilisé ce que j'ai pas utilisé tout à l'heure vite 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 ils vont me tuer putain en fait dès qu'ils approchent de vous ils vous tirent pas à distance mais dès qu'ils s'approchent de vous ils ont une arme de mêlée qui vous tue en fait alors on va faire on va essayer une deuxième fois le premier niveau était carrément plus simple voilà donc c'est bien sûr c'est prévu pour être dur par contre ce que voilà le seul truc que je dirais c'est qu'il n'a pas gardé ce que j'ai fait ça c'est dommage par contre je vais être obligé de reprendre ça va vite mais bon il n'a pas gardé en mémoire est-ce que je peux sauvegarder ici je vais voir si je peux sauvegarder non je vais laisser comme ça allez je vais prendre il y a pas un truc là bas non allez dégage donc ça c'est bon je vais prendre il y a quelque chose à prendre là là ça j'y touche pas pour l'instant à moins qu'il y ait un truc à faire ça m'étonnerait faut que j'aille là bas ça je le sais je vais pas exploser ça de suite je le ferai après ouh c'était pas prévu ça ouh c'était pas prévu ça à chaque fois que j'ai recommencé c'est jamais c'est pas la même chose c'est marrant les amis sont là oui ok mais la réaction c'est pas la même tout dépend de ce qu'on fait tout dépend de ce qu'on fait ça je vais le conserver alors ça on conserve donc le baril on a dit et je conserve aussi ça ça me fera une barrière de feu comme j'ai dit voilà là il va y avoir une salve encore là je vais le faire voilà tu vas peut-être dû le faire après moi je vais peut-être avoir du mal à passer ah non c'est bon ah en fait j'ai compris je suis mort parce qu'en fait je touche le feu à l'arrière je refais dernière fois puis après j'activerai les barrières de feu uniquement à la fin on utilise une stratégie alors ça on est habitué on peut courir mais on a 20 secondes pour courir je crois un truc comme ça c'est pas illimité il n'y a pas beaucoup là donc je peux faire ça il saute dessus ça c'est de la vie tout ce qui est en rouge c'est des armes et tout ce qui est en jaune c'est euh putain il m'attaque dans le dos ou quoi putain sur le côté pardon ça c'est trois fois que je reviens ah il y a moins de lumière c'est excellent ça revient en fait c'est très très bon on peut noter les effets très très appréciable donc là il faut que je fasse gaffe en rifle c'est ça et si je veux shotgun grenade c'est ici d'accord donc là je vais venir là et je vais reculer jusqu'au fond là bas quand je reculerai j'activerai et il y en a pas ici dommage je pourrais pas venir jusqu'à là me faire tuer si je fais ça ici si on remarque ouais c'est bon je viendrai jusqu'ici en fait faut que je prévois ou alors je veux que ça tombe à direct on peut noter les objets 3D qui sont à l'intérieur du niveau regardez sympa on voit pas nos pieds par contre on voit pas nos pieds par contre à mon avis il a des c'est pas un mec je pense pas que ça soit enfin ça doit être un mélange comme j'ai dit tout à l'heure c'est quoi ça en haut là donc ça ça va me faire ça c'est là que je suis mort en fait parce qu'en reculant en fait je touche les flammes qui sont là et voilà faut que je le fasse à la fin pas maintenant là il y a rien à voir et en fait faut que je recule et dès qu'il vous choppe pas sur le côté là c'est fini petit 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 je vais revenir par là moi je suis tranquille dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi ma carte ok par contre je suis mal en vie il faut que je prenne de la vie voilà c'est bon donc j'ai pas utilisé ces deux barrières de feu de toute façon si je me mettais là je faisais ça dans une autre vidéo que vous n'avez pas vu en fait il passe par ici en fait donc je me fais tuer je vais aller faire un truc super c'est bien ce que je pensais c'est excellent et l'autre côté ça marche aussi je vois un truc non c'est pas ça parce qu'ils sont en fer ah si ils deviennent bleus ah non il s'éteigne c'est pas le top ça c'est le top c'est quoi ce truc on peut on peut tuer ça aussi non non pas ça d'accord bon faut que je fasse gaffe parce qu'il me reste pas beaucoup de munitions par contre la vie j'en ai 50 tu es à moitié j'ai moitié de vie 100% d'armure de défense quoi et 50% de munitions alors là normalement je dois ouvrir quelque chose au panne je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait non ça va ok ok cool 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 pour faire ça j'ai dû m'y prendre exactement à 6 fois pour arriver ici dans les 6 fois 5 fois précédentes je suis mort soit parce que j'ai mis des barrières de feu j'ai reculé dessus soit parce que j'ai tout éclaté avant et que j'avais plus rien et après voilà donc j'étais mal c'est marrant ça donc voilà c'est quoi ça ok ah on ouvre un truc ouais mais si ça fait ça c'est qu'il y a un truc ah non elle est mal fermée d'accord je peux rien prendre ok ah c'est de la musique la musique classique non j'aime bien le la musique classique dans cet univers cyberpunk action ça c'est les temps de chargement c'est relativement court voilà où je pouvais pas passer tout à l'heure en fait d'accord j'espère que c'est pas un gros putain parce que là par contre j'ai pas beaucoup de vie alors ah si j'ai remarqué je vais tout retrouver ok donc là je suis en shotgun je vais mettre en rifle je regarde ce qu'il se passe là déjà un petit peu comme ça ok ça marche ah c'est dommage on a pas d'ombre ah oui c'est dommage ça à voir si je peux pas régler ça option euh vidéo enable full screen ok ah on peut jouer en écran en écran putain je joue en 1920 par 1080 triple buffering vertical synchronisation anti-alizing none reduce un peu de lag enable graphicality je suis à height il y a pas very height ah ultra ou custom wow texture ah oui d'accord bon bah vu que ça rame pas je vais faire ultra j'en verra bien bake bake je suis en ultra là allez ça se voit oh putain ouais 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 oh putain mais je vois la différence bah je vais rester en ultra en fait oh tchou ah ouais ouais l'arme elle est plus nette quoi et puis elle est plus propre elle est plus proche en fait elle est moins loin putain putain c'est eh c'est nickel là c'est nickel qu'est-ce que c'est chouette putain ah ouais là il est encore plus joli quoi je sais pas si vous voyez peut-être pas mais moi oui hein ça je sais pas comment faire ça me pose problème ces trucs pourquoi tu vas y aller j'ai un coup là ça ouvre des zones hein je vous l'avais dit de la vie ok y'a pas autre chose donc c'est comme ça que vous allez trouver des bonus un petit mot aussi qui est un peu en relation avec ce jeu et pourquoi je l'ai pris aussi en fait sur steam actuellement vous avez la possibilité dans les jeux je dis bien dans les jeux de trouver des cadeaux en fait exemple j'ai acheté EYE c'est un FPS et dans le FPS pendant que je jouais je suis tombé sur un cadeau emballé avec un nœud papillon à l'intérieur avec un nœud enfin voilà un ruban voilà et en fait j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça ? je suis allé dessus et en fait ça ça m'a débloqué un il y avait un charbon à l'intérieur il faut savoir qu'au bout de 7 charbons dans n'importe quel jeu qui prévoit ça vous prenez 7 charbons avec 7 charbons vous avez un jeu gratuit sur une liste établie par steam en fait donc voilà j'en ai deux déjà de charbon j'en ai eu un mon premier charbon était sur je ne sais plus quel jeu j'ai acheté tellement de jeux je ne sais plus et le second c'était sur EYE justement et le troisième que je vais obtenir c'est certainement ici je ne sais pas où il faut que je fasse en fait des succès qui vont me faire remporter des charbons et après je peux en faire il y a deux possibilités c'est à dire que je peux en transformer en cadeau ou autre chose je ne me rappelle plus voilà il y a 3 possibilités même on peut même faire cadeau à quelqu'un oh putain j'aime pas ça il y a un gros là ils sont plus prévisibles les gros on les voit beaucoup mieux là voilà donc il faut savoir que je suis en graphique ultra donc voilà c'est nettement mieux nettement mieux ah c'est un truc de c'est mal donc là on peut déconnecter la borne hop petit temps de chargement voilà et ça ça les immobilise vous voyez ça ça vous fait des succès qui c'est qui fait ça ? putain putain ça a explosé tout en fait la vie jump ok oh 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 on les voit on les voit il y a un gros là bas putain il les explose en fait putain il est nerveux là qu'il y a bas c'est fou ça vous voyez exemple je me mets ici le truc me fonce dessus je me pousse et je tire sur ça ils sont un petit peu bourrin donc du coup par contre je vais me passer en en rifle là parce que là je pourrais passer il faudrait qu'il me fonce dessus je vais tirer là dessus c'est un ventilateur électrique vous allez voir hein c'est un peu provoqué allez viens vous voyez vous voyez ça c'est bien ça oh putain ils m'ont eu je me suis fait avoir avec mon truc allez une dernière fois et puis après je vais finir ici donc à terme je sais même peut-être que à terme j'aurais peut-être qu'un pc parce que finalement je gagne beaucoup plus de ça me coûte beaucoup moins cher que ça me coûte beaucoup moins cher qu'une console finalement je m'aperçois que j'ai une qualité de de jeu putain c'est excellent et tout pratiquement les jeux en fait j'ai pris des jeux sur xbox et je les ai rachetés sur pc parce qu'ils étaient à 3 euros et des trucs comme ça et je me suis aperçu qu'en fait la qualité était supérieure à la console donc il y en a qui font des bons parce qu'ils me disent bah oui c'est normal voilà mais quand on s'en aperçoit c'est là où bon alors là je vais essayer de refaire la même chose allez venez premièrement deuxièmement voilà voilà ah oui il vit encore salaud attends hop là succès fallait l'achever au fusillapont je vais peut-être ou alors c'est parce que j'ai une application qui tourne derrière ça doit être ça oui j'ai j'ai pack office qui tourne ça cade un peu en fait pas ça on 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 J'ai une application qui est derrière. J'ai récupéré des clés d'identification et donc j'ai un pac-office qui tourne derrière. Je ne vais pas tarder à arrêter, je vais voir ce que ça fait ça. On ne peut pas récupérer ça ? Ah, quand même. Ok. Merci. 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 Merci.